Je suis d'accord avec vous, voir aujourd'hui les anti-masques et les anti-vax se poser en contestataires du système est assez triste, en fait, parce que je crois qu'ils sont en réalité, pour l'essentiel, des exemples plutôt caricaturaux de cette arrogance, disons, de l'occidental banal, qui pense que tout lui est dû, que tout lui revient, que le moindre effort pour le commun n'a aucun sens ou surtout ne le concerne pas. Je crois qu'ils illustrent en fait à merveille la faillite absolue, pourrait-on dire, que constitue le fait d'avoir fait de la liberté individuelle l'alpha et l'oméga de toute forme de pensée politique. Et je ne parle pas ici d'ailleurs d'une belle liberté qui serait créative, subversive, déconstructrice. Je parle de cette liberté un peu sale, d'enfant gâté, drogué au consumérisme à outrance et à l'exhibition de la pratique de soi, qui pense que le droit de voyager en avion illimitément ou de ne pas se protéger, de ne pas protéger les autres contre ses propres pathologies, prime sur toute vision sociétale et globale.